On va parler du thème du zéro carbone. Nous voulons réduire les réductions des gaz à effet de serre par 30% pour 2006. Ce qu'elle veut dire, c'est que le comité interministériel sur le changement climatique, le CHEHN, pendant cette année, va faire en sorte partie des efforts à long terme de Singapour pour faire face au changement climatique et essayer de continuer à mettre en place sa stratégie de développement avec un faible affable carbone. Pourquoi ? C'est parce que nous cherchons à réduire l'émission des gaz carbone. Mais pour l'instant, on a réussi à réduire la tendance par 0,11%, ce qui est peu. Mais par contre, nous avons vu qu'il y a quand même des impacts sur le changement climatique et les niveaux des eaux qui ont eu des impacts en dehors de Singapour. Alors maintenant, pour pouvoir faire face à ce défi asymétrique, nous avons dû mettre en place des plans, des programmes pour pouvoir nous protéger de la montée des eaux de plus de 1 mètre pour 2100. Alors pour vous montrer à quel point Singapour prend au sérieux cette problématique, le Premier ministre, lors de son discours du jour national de 2019, a souligné les menaces comprises par la montée des eaux et dire que ça allait coûter 100 milliards de dollars à Singapour pendant 100 ans pour échapper à ce problème. Et le vice-président des finances a montré qu'il y allait avoir un nouveau fonds de protection pour le climat, de plus de 5 milliards de dollars, afin de pouvoir mettre de côté les ressources dont il y a besoin pour faire face au changement climatique. Pourquoi s'agit-il d'un investissement de grande ampleur ? Est-ce que c'est suffisant ? En d'outre de ces mesures préventives, nous avons besoin de mettre en place une suite complète de mesures et c'est un effort soutenu dans le temps afin de pouvoir atteindre la carbone zéro. Afin de pouvoir atteindre un niveau zéro d'émission de carbone, nous avons besoin de retirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère par des moyens naturels ou artificiels et en étant plus efficaces dans notre réalisation du carbone dans nos activités économiques. Cette approche a permis Singapour aujourd'hui d'avoir une des émissions de carbone les moins élevées. Alors, d'après une étude récente de la perspective politique de l'Institut, le ministre du Commerce et de l'Industrie a affirmé que Singapour cherchait à atteindre un futur post-énergie fossile et étant donné les tendances mondiales de la décarbonisation, c'est une tendance que nous devons véritablement adapter afin de pouvoir assurer une transition douce et facile vers l'économie décarbonée. Singapour est conscient des impacts du changement climatique, mais nous ne sommes pas complètement concentrés dessus puisque le changement climatique n'existe pas en soi que par lui-même. Il y a également des objectifs économiques qui vont devoir aussi prendre en compte des objectifs environnementaux. Le succès de nos mesures de réduction du changement climatique dépend d'à quel point Singapour va pouvoir adopter les technologies nécessaires et faire face au changement de l'économie qui va mener vers l'économie décarbonée. Bien sûr, Singapour a encore beaucoup à faire pour pouvoir être complètement décarbonée. Tout d'abord, nous devons nous concentrer sur l'avenir et solutionner le problème. Ce n'est pas la même chose que prendre des mesures en place pour vraiment éviter qu'il émerge trop. Mais nous avons mis en place des mesures progressivement, y compris la vision en tant que au Singapour en tant que ville jardin, des bâtiments à économie et d'énergie, des mises de promotion de la prise de conscience écologique, etc. Le ministre a dit qu'avoir une vision pour l'avenir bien en avance nous permettra de pouvoir mettre en place les mesures nécessaires pour pouvoir avoir une transition bien gérée vers l'économie décarbonée. Ceci nous donnera également le temps de pouvoir faire émerger de nouveaux secteurs de notre économie. Le second point, c'est que les villes sont des systèmes complexes et que leur changement climatique est un problème complexe également. C'est-à-dire que si l'on se détache un petit peu de la complexité et que l'on se concentre sur la vision du faible en carbone de Singapour, nous voyons que chaque niveau de problématique va nécessiter une solution particulière. Les dynamiques vont être complexes puisqu'il y a beaucoup de causes et d'effets interdépendantes et qui vont devoir être traitées de manière assez resserrée dans le temps et dans l'espace. On ne peut pas dresser chaque problématique de manière séparée, ça doit être vu comme un entier. C'est aussi socialement complexe puisque les acteurs qui sont en différents points de vue, différents intérêts et de telles problématiques ne peuvent pas véritablement être prises en charge uniquement par des experts et des autorités, mais par tout le monde dans la ville. Troisièmement, un défi est également complexe lorsque nous parlons d'un futur qui n'est pas très familier, qui est complètement déterminé de tel. Défis ne peuvent pas être traités avec succès en appliquant des meilleures pratiques du passé, mais simplement en faisant émerger de nouvelles futures pratiques. Nous nous intéressons en politique réaliste et pratique et des mesures que nous pouvons mettre en place en prenant en compte les meilleures technologies disponibles en les intégrant complètement dans le contexte qui contient une série de défis qui n'est pas nécessairement sous l'égide de notre système politique. Il s'agit maintenant de transitionner vers un futur décarboné dans un contexte qui va être socialement, générativement complexe. Il y a beaucoup d'aspects dans la ville qui montrent que l'on peut chercher à traiter pour notamment mettre en place un système vidéo, des nouveaux systèmes de transport, et cela aura son rôle à jouer pour le futur décarboné de Singapour. Mais ce qui est complexe dans le futur, c'est qu'on ne sait pas ce qui aura cours là-bas à ce moment-là. On ne peut pas le savoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement impliquer les meilleures pratiques de l'avenir, mais également en impliquant de futures pratiques. Le futur de Singapour en tant que nation résiliente au changement climatique dépend de l'expérimentation et de créer des nouvelles solutions pour réduire notre emprunte carbone. Il s'agit de mettre en place des nouvelles technologies de sorte que cela soit aligné avec nos objectifs politiques globaux. Un exemple relève dans le fait de pouvoir réduire l'empreinte carbone des transports en utilisant des transports verts. Par exemple, en 2040, tous les véhicules avec des moteurs thermiques seront interdits. Par exemple, les bus électriques sont lentement introduits dans la flotte de bus publics. Des mesures pour faire en sorte que les véhicules électriques soient plus attractifs l'année dernière grâce à des réductions d'impôts, etc. Et une infrastructure plus adaptée sera prévue. En outre, la vision pour les véhicules autonomes se concentre sur les véhicules autonomes partagés pour réduire la problématique du premier et du dernier kilomètre pour éviter un futur dystopique avec des grands embouteillages. Il s'agit de ne plus avoir autant de véhicules sur la route. Il faut également mieux comprendre comment on pourrait réguler et déployer des véhicules autonomes sur les routes dans des conditions de monde réelles. Les véhicules autonomes sont positifs et leurs logistiques sont également testés dans les ports et dans les aéroports. Singapore est à la VFR de l'Anse de la recherche en ce qui concerne les normes à mettre en place pour les véhicules autonomes. De même, ils fournissent un environnement nécessaire pour les tester avant qu'ils soient introduits sur les routes publiques. Ces efforts font la différence. Mais à quel point tout ceci peut être effectué assez rapidement pour que cela soit également en lien avec les cadres légaux mis en place et à quel point les fabricants peuvent gérer l'offre et la demande. Même Singapour a mis en place des plans ambitieux pour réduire les conséquences du changement climatique. Nous devons également considérer et prendre en considération ce qui seront les gagnants et les perdants de cette transition. L'Institut stratégie ETL a mis en place un rapport pour essayer de comprendre comment la réduction des effets du changement climatique avec une énergie décarbonée à carburant aura une conséquence. Dans ce rapport, il est marqué que les forces du marché ne seront pas capables, en tout cas dans les étapes initiales, d'empêcher les communautés vulnérables d'échapper aux avancées. Un effort concerté avec des corporations responsables socialement et en lien avec le gouvernement seront critiques à s'assurer que les communications publiques soient mises en place, que les campagnes puissent promouvoir des comportements cherchant à réduire la consommation d'énergie, mettre en place des systèmes de bourse, des systèmes de formation, des soutiens pour la gestion du changement, entre autres afin de s'assurer que les groupes vulnérables ne soient pas laissés en arrière. Peut-être n'avons pas à voir ça comme un jeu d'élimination et stratégique où il y a des gagnants et des perdants. Il s'agit de voir une économie décarbonée, découplée, où les industries devront se préparer à un futur faible en carbone avec des emplois comme l'opérabilité et la maintenance des véhicules électriques et la gestion des nouvelles technologies. Le coût et les défis pour s'acheminer vers un chemin décarboné va être nécessitée de grandes dépenses en ressources et en temps. La vision du futur est complexe et nous allons devoir garder ça d'esprit pour faire face aux défis assez complexes également de l'avenir. Et nous allons... Mais cela en vaut la peine puisque nous allons commencer notre transition vers une économie plus verte et ceci pour le bien de notre planète. Très bien. Donc ça, c'était Cheryl Chung, la co-directrice, la professeure d'éducation aux affaires. À Singapour, à ma salle, c'est Joseph Chiu, le co-directeur et le négociateur en chef pour le changement climatique à Singapour. Voilà ce qu'il nous a dit. Alors, moi, j'aimerais remercier NetExplône UNESCO pour avoir reconnu les succès de Singapour grâce à leur donnant le trophée Smart City 2020 dans la catégorie Objectif zéro carbone. Ce prix témoigne de l'engagement de Singapour pour l'innovation, la résilience et la durabilité. Singapour est une île avec peu de terres et une forte population sans aucune ressource naturelle et simplement un territoire de 725 km². Nous sommes également désavantagés sur le plan des énergies alternatives. Par exemple, nous sommes un petit pays et nous avons de nombreux nuages, ce qui fait que nous sommes limités dans le cadre de l'énergie solaire. Le changement climatique pose un défi asymétrique pour les petits états insulaires comme Singapour. Même si nous ne contribuons que seulement 0,1% des émissions globales de gaz à effet de serre, nous avons déjà commencé à faire l'expérience des impacts de ce changement climatique comme des fortes pluies et l'augmentation des températures et des niveaux de l'eau. Malgré nos limitations, Singapour a été reconnu comme étant l'un des pays avec les meilleurs résultats en termes d'émissions de CO2 liés au niveau de PIB. En tant qu'un des partis de l'accord de Paris, Singapour s'engage à continuer son combat contre le changement climatique en mettant en place des politiques et en rassemblant les technologies nécessaires afin de pouvoir résoudre les problématiques qui se poseront dans ce monde actuel. Alors que le monde a des difficultés actuellement à gérer la crise de la COVID-19, nous ne devons pas perdre ce défi de long terme qu'est le changement climatique qui, s'il continue, pourra avoir des impacts encore plus longs et dommageables sur les futures générations. Ainsi, nous avons mis en place notre contre-ambition déterminée nationale et notre stratégie de développement de faibles émissions à long terme en mai 2020. Nous espérons que des nouvelles émissions à l'UNFFC va permettre de renforcer l'engagement pour l'action pour le climat mondial alors que nous sommes à la croisée des chemins. Notre plan de 2020 va remplacer nos objectifs d'émissions qui étaient limités avec une cible plus absolue avec des émissions avec un pic de 65 millions de tonnes de carbone qui devraient être complètement limités. Cela montre à quel point les objectifs de Singapour sont absolus pour essayer de continuer à limiter nos émotions. Nous avons également fourni des informations mises à jour ce qui concerne des objectifs pour l'énergie solaire plus ambitieuse et l'introduction d'une taxe pour les énergies polluantes. Nous cherchons à bâtir sur notre programme amélioré et notre nouvelle stratégie qui aspire à réduire les émissions de son pic à 33 millions de tonnes de carbone par 2050 en gardant à l'esprit que nous voulons avoir une émission nette de zéro émission carbone à la seconde moitié de ce siècle. Ce sont des aspirations extrêmement décieuses, surtout en prenant en considération nos contraintes. En ce qui concerne la technologie, nous voulons véritablement nous assurer que nous puissions consommer moins, travailler et vivre de manière plus intelligente pour réduire nos émissions globales. La plateforme des capteurs de la Nation intelligente de Singapour essaie vraiment d'accélérer le déploiement de capteurs et d'autres éléments liés à l'Internet des objets afin de réduire la consommation et le gaspillage. Certains développements majeurs incluent des compteurs d'eau intelligents pour fournir aux citoyens des informations en temps réel sur leur consommation d'eau, des éclairages de rues intelligents par LED pour permettre de contrôler et de gérer l'intensité des lumières de la rue à distance. Dépendamment des conditions extérieures, nous sommes également en train d'investir massivement dans la technologie afin de pouvoir réduire les émissions dans les transports grâce notamment à ce que l'on appelle la nouvelle route, ce qui aide les opérateurs des bus publics à planifier plus efficacement et à consommer moins de carburant. Nous cherchons également à faire en sorte que 80% de nos bâtiments seront verts par 2030. Le modèle environnemental qui va permettre d'optimiser la conception des bâtiments, de s'assurer qu'ils soient mieux ventilés et consomment moins d'énergie. Tous les pays vont devoir jouer leur rôle afin de pouvoir mettre à main le changement climatique et Singapour est en train de renforcer la coopération dans la région grâce au réseau des Smart Cities de l'Océane qui a été introduit pendant la présidence de l'Océane 2018. Le Singapour cherche vraiment à continuer à travailler avec l'UNESCO et d'autres partenaires afin de pouvoir s'assurer qu'un futur durable soit dans les cartes pour les générations futures. Merci beaucoup. Merci, c'était Joseph Thio qui est le co-directeur et le négociateur sur le changement climatique en chef de Singapour. Par la suite, Julia sera avec nous pour parler d'un centre technologique à Toronto qui va nous parler de nouvelles avancées. Après avoir passé des années et dépensé des millions, la société compagnie sœur de Google Sidewalk Labs a finalement abandonné l'idée de bâtir un quartier technologique riverain à Toronto. À ce moment-là, la raison officielle avancée était l'incertitude économique sans précédent et il semblerait que la réalité soit tout autre. Pour en parler tout de suite, nous nous dirigeons donc à New York pour parler à Benoît Georges, journaliste indépendant, notamment pour les échos. Merci Benoît de nous rejoindre. Une question simple pour ceux qui n'auraient pas suivi. Est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse du projet et pourquoi l'offre de Sidewalk Labs l'a remporté à votre avis ? Alors le projet, il concernait un quartier proche du centre-ville, près du lac Ontario. C'était un projet qui durait depuis très longtemps. En fait, le quartier en question, c'est une grande triche industrielle près du port, très bien située parce qu'elle est près du centre-ville et ce quartier, il avait un besoin criant d'être aménagé. La ville de Toronto, c'est 3 millions d'habitants, c'est la plus grande ville du Canada et elle est en manque cruel de logements comme beaucoup de villes qui ont poussé ces dernières années. Waterfront Toronto, qui est l'agence chargée d'aménager cette triche, cherchait depuis des années un projet pour une petite parcelle de 5 hectares qui est la plus proche du centre-ville, donc une parcelle très intéressante à aménager. Et en 2017, Waterfront Toronto a annoncé, sans qu'il y ait vraiment eu d'appel d'offres, que c'est une compagnie sœur de Google qui s'appelle Sidewalk Labs qui allait gérer le projet et qui serait une sorte de maître d'ouvrage de cette petite Smart City. Et Google a voulu en faire son image de la ville du futur. Ils ont décidé de mettre beaucoup d'argent. Ils avaient en fait une star qui s'appelle Dan Doktorov, qui est l'ancien bras droit de Michael Bloomberg à la ville de New York. Et Sidewalk Labs, c'est une entreprise qui est censée inventer la ville du futur pour Google. Et ils se sont dit, chiche, on va aller sur cette partielle et on va faire de ce quartier en devenir notre ville du futur avec tout ce que Google peut apporter pour une Smart City. Alors, c'était un projet ambitieux, mais il y avait de nombreux problèmes, notamment le fait, un GAFA qui remporte le K-Side Project. Eh bien, c'est tout simplement pas passé auprès des Canadiens. Il semblerait que Sidewalk Labs n'ait pas vraiment réussi à attirer et à rassurer la population. Alors, au départ, tout le monde était très content que Google arrive. Il faut le dire, en 2017, ça a été présenté par le Premier ministre canadien et tout le monde était plus ou moins, avait l'air d'être derrière Google. Et puis, le projet était très beau. On parlait de voitures autonomes dans les rues, de robots souterrains, de capteurs, de trottoirs chauffés, de pistes cyclables intelligentes. Bref, c'était vraiment un projet ambitieux. Tout le monde était d'accord, mais très vite, ça a commencé à mal tourner. L'une des premières questions qui a été posée, c'est évidemment celle des données. Est-ce qu'on peut confier toute une ville et toutes les données des gens qui y circulent à un GAFA, en l'occurrence Google ? Il faut aussi se rappeler que c'est la période 2017 où peu après est arrivée l'affaire Compris et Analytica. Les gens ont commencé quand même à s'inquiéter de leurs données. Et ce n'était pas très bien dans cette optique-là. La deuxième chose qui a posé problème, c'est que Google est arrivé presque deux ans après l'annonce avec son master plan. Ils avaient dit dès le départ, on montrera ce qu'on veut faire avant de lancer les travaux. Sauf que quand ils ont montré leur projet, ils n'ont pas dit on va se contenter des cinq hectares. Ils ont dit il nous en faut presque 80. Donc, une énorme partie, une énorme pépite parce que pour des questions de passage à l'échelle, on a besoin de plus de place, sinon le projet n'est pas viable. Ils sont arrivés avec un livre de 1500 pages, une espèce de master plan. Honnêtement, il est superbe. C'est un travail dingue. Sauf que toutes les questions importantes sur les données étaient passées un peu en dessous du tapis. Ils ont dit on va faire un urban data trust qui gérera toutes les données. Et puis, ces données-là, comme on ne peut pas demander le consentement des gens qui marchent dans la rue, on va présupposer qu'ils sont d'accord. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nous qui gérons les données, c'est le data trust. Mais le simple fait de récolter des données d'usagers sans leur avis, c'est contraire aux lois canadiennes. Donc, gros, gros problème. Levé de bouclier. Il y avait une petite opposition avant mai 2019 et elle n'a cessé de grandir au point que le projet a été retardé. Waterfront Toronto, qui était censé l'accepter, a dit non, non, il faut que Google revoie sa copie. Et on a très bien senti, moi j'étais là-bas en octobre l'année dernière, il y a presque un an, on sentait bien que le projet partait un peu dans le mur. Et à l'arrivée, le coup de théâtre est arrivé en mai 2020. Donc, juste après le Covid, Google a dit, on est désolé, la situation Covid fait qu'on est obligé d'abandonner Waterfront Toronto et le projet de Kaysaï. En réalité, on a bien senti qu'ils cherchaient une porte de sortie. Le Covid n'est qu'un argument. C'est sûr que c'est plus compliqué de lancer des projets d'urbanisme en ce moment. Le vrai problème, c'est que Google n'aurait jamais eu le droit d'utiliser 80 hectares à Toronto. On leur a demandé de revenir aux quelques hectares de départ et ça, pour eux, ce n'était pas possible. Alors justement, Benoît, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de ce projet pour développer d'autres villes dans le futur ? La première leçon, c'est qu'aménager une ville, ce n'est pas le métier d'un GAFA. Les GAFA sont très bons, ils sont des géants des données, ils ont beaucoup de moyens, ils ont les moyens de mettre énormément d'argent en recherche-développement, mais ce n'est pas leur boulot et ça, la communauté locale, que ce soit les bâtisseurs, les aménageurs, les politiques et le public, leur ont fait comprendre que ce n'était pas le travail d'un GAFA et il n'était pas sain que ça arrive, en particulier au Canada. Ce n'est pas les États-Unis, le Canada, c'est tout près, les gens ont tendance à penser que c'est pareil, mais les lois sur les données ne sont pas les mêmes et le regard qu'on a sur les GAFA n'est pas du tout le même. Les gens ont dit non, ce n'est pas possible, c'est une mainmise américaine sur un projet local, donc ce n'est pas votre métier, les GAFA ne peuvent pas y aller tout seuls à mon avis. Deuxièmement, il faut écouter les populations, il ne faut pas avoir les yeux trop gros, il faut arriver avec des projets relativement modestes que les gens peuvent comprendre, que les gens puissent voir ce qui se passe. Si vous arrivez en disant on va faire toute une ville, c'est trop. Je pense que l'idée de départ qui était de se concentrer sur un quartier était la bonne, ça ne permettait sûrement pas un passage à l'échelle, mais ça permettait d'avancer, et en ayant les yeux plus gros que le ventre, Google a complètement raté son premier investissement important dans une ville. Et la dernière chose, c'est qu'il faut écouter et dialoguer. Il y a eu beaucoup de réunions publiques, il y a eu plein de moments où Google a présenté, ils ont arrivé avec un gros livre pour dire tout ça, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est réellement entendre ce que disent les gens, et notamment la question des données, elle est centrale, si on ne discute pas avec les populations, si on ne comprend pas les attentes, ce n'est pas possible de lancer un projet urbain. C'est un peu ce que Francis Cizani disait un peu plus tôt dans l'après-midi, il faut absolument que ça se fasse en co-construction, ce n'est pas parce que vous êtes la première entreprise du monde, au contraire, on va vous laisser les mains libres pour ce genre d'enjeux. Benoît Georges, journaliste indépendant et notamment aux Echos basés à New York, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous. Et on poursuit cette émission tout de suite direction Dakar pour parler éducation.